Après avoir connu des carrières couronnées de succès au niveau du hockey professionnel, il y a de ces anciens joueurs qui ont envie de prolonger l'aventure et de se lancer dans le métier d'entraîneur. Mais n'est pas donné à qui veut de devenir entraîneur, surtout à un niveau aussi compétitif que l'île hockey Medjet 3A, et ce après avoir passé tant d'années de l'autre côté du banc. On vous présente aujourd'hui l'histoire de Félix Podvin, entraîneur des cantonniers de Magog, et de Guillaume Latendresse, entraîneur des riverains du Collège Charlemagne, qui ont eu à faire face à plusieurs difficultés lorsqu'ils ont débuté leur carrière d'entraîneur au niveau Medjet 3A. Bien d'un, les mentalités ont changé beaucoup, du temps que moi jouais, du temps que j'étais jeune, puis que je jouais à aujourd'hui, donc c'est quelque chose qu'il faut s'adapter. Ensuite de ça, c'est vraiment de prôner la patience. Je pense que d'un fois on a peut-être tendance à penser que c'est facile, que la game est lente sur la patinoire, mais c'est de se redescendre en bas, de penser à comment on raisonnait quand on jouait, puis de prendre notre temps avec les jeunes. Le plus dur pour moi, ça a été l'adaptation entre l'acquis d'un joueur, puis transmettre au joueur tes connaissances. Je pense que ça a été, pour moi, c'était faire une passe à la palette, c'était standard, mais au niveau Medjet 3, on a encore des habiletés comme ça individuelles qu'on doit améliorer. Donc je pense que ça a été ça peut-être le plus gros ajustement. Puis veut, veut pas, on a des très, très bons entraîneurs dans l'Image 3, où est-ce qu'au niveau des systèmes de jeu, des choses comme ça, justement encore une fois, d'être capable de transmettre, c'est beau de le voir, mais d'être capable de le transmettre aux joueurs, encore une fois, ça a été ça l'adaptation la plus grande. En tant qu'entraîneur, j'ai tout le temps eu pas mal les mêmes valeurs que des entraîneurs que j'ai eues. Le numéro un, c'est le côté respect, donc peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe ce que moi j'ai fait ou eux ont fait, c'est vraiment une relation comme ça qu'on a, puis après ça, ça évolue dans la saison. Je pense qu'en premier lieu, je suis pas le genre de coach, puis je suis pas le genre d'ancien joueur qui croit qu'on connaît tout. Je suis super ouvert à la discussion, je suis super ouvert à avoir des nouveaux points de vue, puis des fois, le point de vue qu'on m'amène est meilleur que le mien que j'avais, ou l'idée que j'avais, puis ça me change mon idée. Donc je pense que c'est vraiment d'être ouvert d'esprit, d'avoir une ouverture d'esprit, puis d'être prêt à écouter les autres, à apprendre des autres ce qu'ils ont à nous montrer. Puis je pense pas que parce que t'as joué, que t'es un meilleur coach qu'un gars qui a pas joué. Peut-être qu'au début, j'avais, peut-être que je me disais, « Ah, mais pour moi, je pense que ça a plus rapport. » Je pense que c'est l'expérience derrière un banc, c'est ce que tu peux apporter au niveau du leadership. Je veux pas, là, tu deviens, surtout à notre niveau, je pense que tu deviens quasiment comme un père. Il faut tout faire, il faut leur dire de mettre un polo, mais il faut dire que mettre le logo avec le logo de l'équipe dessus, pas juste de mettre le polo. Fait que t'sais, il faut vraiment gérer l'ensemble complet de la vie des jeunes. J'aimais évaluer les entraîneurs quand j'étais, sa façon de gérer un match ou les pratiques. Des fois, j'arrivais chez nous, je dessinais un drill qu'on venait de faire dans pratique pour pas l'oublier. Regarder les systèmes de jeu au Centre Bell, essayer de voir les systèmes de jeu que les entraîneurs utilisent. Donc ça, j'ai toujours eu ça en moi. Je pense que toute personne qui sera en Ligue américaine, qui sera en Ligue nationale, la passion, tu l'as. La passion du hockey, tu l'as. Mais la passion d'entraîner, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas un acquis, ça. Fait que je pense que c'est vraiment de l'essayer. C'est la plus belle affaire. Moi, c'est ça que je m'étais dit. Je vais faire un an, je vais l'essayer, je vais voir comment j'aime ça. Je vais voir quelle émotion ça m'amène. Je veux pas, ça s'est fait vite, la transition. Puis je pense que c'est vraiment ça. C'est essayer de... Quand t'as la passion, le reste va suivre. Moi, je vais au bureau, je suis là 6h, 7h par jour, puis je le vois pas, parce que j'aime ce que je fais. Regarder du vidéo pour faire évoluer mes joueurs, j'aime ça, faire ça. C'est de trouver des solutions pour le système de jeu, j'aime ça, faire ça. Là, on est dans une série de défaites, on vient de la couper aujourd'hui, mais quand ça va pas bien de trouver des solutions, c'est ça ma job. Tu sais, de me regarder dans le miroir, puis de trouver ce que je peux faire de mieux moi, puis réussir à trouver une façon d'emmener les joueurs à être fiers, puis justement, dire, bien, OK, j'ai pas été bon, il faut que je sois meilleur, puis trouver une façon qui soit meilleure. S'il y a bien un enseignement à retenir de ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il faut beaucoup de passion, de persévérance et de respect pour percer dans le milieu de l'entraînement. Mais au bout du compte, les jeunes peuvent bénéficier d'une expérience et d'un vécu unique, que M. Pas-de-Vin, La Tendresse et tous les autres anciens joueurs peuvent faire bénéficier. Jasmin Leroux pour Hockey & Magazine.